Je m'appelle Antoine Redel. Je m'appelle Hervé. Je m'appelle Jessica Grisier. Je suis avocat et aussi docteur en droit. Je suis formateur consultant en technique de vente, négociation. Je suis coach pour les dirigeants, les entrepreneurs. Clairement l'année Covid a été compliquée. J'ai eu la responsabilité d'aller au cabinet, de tout fermer. Et donc j'ai fermé les rideaux, j'ai mis les plantes vertes dans le seul endroit où il pouvait encore avoir de la lumière sans fermer, pour maintenir en vie nos plantes vertes. Et là, je me souviendrai toute ma vie de ces bouts de clés, mais cette angoisse qui ne m'a pas quitté. Ah, la solitude de l'entrepreneur. C'est un peu tabou l'entrepreneuriat. C'est un monde qui est incompris. On se retrouve très vite seul. Mais j'ai perdu mes amis parce qu'ils avaient une certaine image d'entrepreneur et le jour où je suis d'entrepreneur, je ne les ai plus vus. Voilà, je me suis retrouvé seul, très isolé pendant un sacré paquet de temps. Et quand je dis seul, c'est en appartement, tout seul. Je pense qu'il n'y a pas de secret particulier. Le tout, c'est de savoir s'entourer et de savoir où on va et où on est. Et peut-être aussi d'où on vient. Regarder dans le passé, ce n'est pas forcément très bon, mais savoir d'où on vient, ça permet un certain ancrage. Savoir où on est, c'est pour se repérer et puis garder le cap, avoir une vision à court terme, c'est bien. À moyen terme, c'est pas mal non plus, mais à long terme, c'est encore mieux. Beaucoup de café, ça, c'est sûr. Et l'humour. Et ça, c'est quand même, à mon avis, le plus important. Un entourage de confiance, sain et qui croit en vous. Sans ça, moi, je n'aurais pas réussi. Donc, sans mon humour, sans mon envie de rire, sans mes parents, sans mon entourage proche, sans mes tantes, mes cousines, enfin voilà. Je pense que la cause que je soutiens, mon histoire, trop grande pour laisser tomber. Et je sais que je serai malheureux toute ma vie si je laisse tomber, en fait. Je suis fait pour ça. Peu importe ce que je traverserais, je continuerai. Quelque chose qui m'aide aussi beaucoup, c'est de me dire c'est quoi le cadeau derrière ce que tu traverses. Et il y a des gens, ils détestent se poser cette question. Ils disent il n'y a pas de cadeau, tu te rends compte, c'est horrible et tout. Ouais, mais si tu vois ça comme un cadeau, tu réagis comment ? Ça te pousse à te remettre en question sur quel sujet de ta vie. Ça te pousse à remettre en question quelle partie de ton entreprise. La première, c'est de monter mon cabinet. Saut dans le vide. J'ai commencé. J'avais trois dossiers, dont deux finis et un qui est en train de se finir. Je suis partie. Wouhou, allez on y va. Et ma mère me l'a rappelé récemment. Elle m'a dit non mais le plus gros, le plus grand saut dans le vide que tu es fait, c'est quand même aller t'installer à ton compte. C'est une décision que je suis, enfin que j'ai prise il n'y a pas, il y a peu de temps. C'est d'adapter mes formations, en tout cas certaines connaissances, sous une nouvelle forme pour toucher un autre public. Première décision, ça a été de me lancer. Parce que voilà, j'étais en CDI dans le cercle d'Airbus, tout ça. Donc forcément, le saint Graal de tous les Toulousains. C'est difficile à quitter. La fierté de la maman, tout ça. Et donc ouais, ça a été la première grande décision, surtout qu'il y a eu des conséquences derrière. Je savais qu'il allait en avoir puisque j'ai commencé à entreprendre en 2016. J'étais encore en CDI à ce moment-là. Et j'ai voulu développer mon activité en faisant de la vidéo, de la création de contenu, etc. Ça ne marchait pas. Prestataire externe. Prestataire externe. Pour lancer une boîte, j'ai envie de dire. Tester les choses. Après, si je pense plus long terme, je pense recrutement parce que j'ai envie de contribuer aussi. Prestataire externe. Formation. Les deux, vraiment les deux. Parce que pour moi, il faut être bon dans les deux. Oh non, formation. Super méga cool. Réseau d'entrepreneurs méga grave à la cool. C'est parce qu'on est des chefs d'entreprise. Donc, on est censé savoir pourquoi on fait du réseau, savoir où est notre intérêt et savoir l'utiliser. À la cool. On est des humains. Je pense que le meilleur de l'humain se révèle quand il n'y a pas trop de cadres. Sois toi-même. Si tu n'es pas prêt à attendre trois ans que ta boîte démarre, tu ne commences pas. Tant que tu n'es pas prêt à baver pendant trois ans, ne démarre pas. C'est un peu le principe de préparer au pire et espérer le meilleur. il y a pas trop une seule. Sous-titrage FR ?